Le bon choix de rester avec nous parce qu'il y a un boxeur français qui se présente maintenant sur le ring C'est Charles François Carlito, 31 ans, le boxeur de Metz Qui était vraiment un vétéran du circuit, plus de 10 ans chez les pros Et une carrière d'une longévité au niveau assez rare et assez exceptionnelle Qui avait remporté un titre de champion du monde à Bangkok en 2010 Il avait boxé pour l'anniversaire du roi On sait que c'est toujours une occasion assez incroyable, Aurélien, au pays du Siam C'est un boxeur, Charles François, qui a été formé dans la tradition de la boxe thaïlandaise Ce n'est pas quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé dans le Kewan Il a assez peu de combat dans cette discipline Et il va avoir face à lui un boxeur chinois, Yong Zhuo Qui avait lui aussi boxé Fabio Pincas, lui s'était incliné En revanche, un boxeur qui avait également affronté Q. Jiang Lang, son compatriote Et là, il s'était imposé au point Donc ça dit tout de même quelque chose de la valeur de ce boxeur Yong Zhuo Qui avait également battu le Thaïlandais Zhang Tang Shawatana Un ancien champion du Raja Deux boxeurs d'expérience, 28 ans pour Yong Zhuo A 31 pour Charles François Charles François qui a disputé vraiment beaucoup de combats Qui est très très actif, qui a une carrière bien remplie Le gabarit très grand Charles François Position de gaucher, point droit en avant Et tout de suite il prend l'initiative Déjà 4 attaques distribuées Il est très grand avec des grands segments 1m79, Charles François 1m89 d'allonge Il a quasiment une tête de plus que son adversaire Avec sa devise Champions Never Die Les champions ne meurent jamais On sait que l'esprit ne meurt jamais L'esprit est toujours là Et il a à coeur Carlito de partager Toutes ses connaissances Tout ce que le ring lui apporte Petit coup à la coquille On l'a entendu Voilà, en garde opposée Ça peut arriver On va le laisser récupérer Charles François qu'on connait bien au niveau national Puisqu'il a boxé des références Avec des victoires sur Abdela Esbiri Vangmois Cédric Pénaud Qui a eu un peu plus de mal Face à la jeune génération Battue par Bobo Sacco Ou encore Mohamed Swan Et voilà ce petit geste de tête Je sais que t'as pas fait exprès Ça peut arriver Il y a une seule zone interdite Plusieurs on va dire La coquille Et tout le bulbe rachidien La colonne vertébrale Et l'arrière de la tête Et on voit Yang Zhu Qui est assez peu à l'aise Avec La longe vraiment Assez incroyable De Charles François Dont tout Dans le but va être Evidemment d'interdire La mi-distance à son adversaire De le tenir à sa distance Et de travailler Avec ses longs segments Charles qui travaille très bien Sur trois crochets Subit deux jambes Voilà le middle De très loin La feinte avec le bras arrière Pour placer sa jambe avant Sur la jambe Il fait tout Low kick Middle kick Intérieur extérieur Il interdit complètement L'accès à son adversaire Voilà Dès qu'il a la distance De frappe Il lance une attaque En circulaire Pour le couper Et derrière Il le cueille avec les genoux Attention tout de même Au travail au corps De Yang Zhu Et qui à chaque fois Et bien Prend pour cible Les flancs du français Que ce soit côté gauche Pour le foie Ou côté droit Pour la rate Et ses jambes Regardez comme elles sont gênantes Ça claque fort Sur les cuisses De Yang Zhu Il s'accroche intelligemment Il tourne pour reprendre Le centre du ring Et attention Quand il recule Peut-être tendance A baisser un petit peu Les mains Et vu la prédominance En anglaise De son adversaire Cela pourrait avoir Une incidence Sur le combat C'est ça Jean Charles Il va être vigilant A bien monter ses mains Et regardez encore Ses attaques très très fortes Dans les jambes d'appui De Yang Zhu Il y a plusieurs fois Que son look kick Jambes droite Passe à Jean Charles Il le place intelligemment En fin temps Avec son bras gauche Et il y a le genou Ensuite Yang Zhu Qui continue Lui à casser la distance A avancer Il est un petit peu gêné Par cette première attaque Voilà très rapide Comme ce front kick Il le remet à sa place Le petit son Qui vous annonce Les dix dernières secondes De la reprise Oui très beau Est-ce que le pied sautait J'allais vous dire Justement c'est souvent Quand on dit ce genre de choses Qu'on est contredit J'allais vous dire Que Yang Zhu N'attaque qu'avec les points Et bien on voit Bien qu'il a aussi De la qualité en jambes Et il a été capable De surprendre Sur la fin de ce combat Sur la fin de cette première reprise Pardon A deux reprises Avec le high kick Et ensuite le kakato Le coup de pied retombant Et de la précision De Charles François Sur les petits directs Et encore aussi Sur le crochet Le genou Derrière l'accrochage Et la rotation Pour reprendre le centre du ring Il y a cette garde bien haute Et Yang Zhu Qui même s'il trouve Les flancs sur les crochets Là n'arrive pas A faire de grosses différences Peut-être plus d'engagement Sur cette deuxième reprise De la part de Yang Zhu Qui aurait tout intérêt A sortir Charles François De sa zone de confort Il l'a maîtrisé Globalement Cette première reprise Aurélien Notre français Oui il l'a stoppé A chaque fois que Yang Zhu avançait Il le stoppait Avec son middle Pour l'arrêter Il marque des points Une garde bien hermétique Et haute Pour bloquer les crochets On vous rappelle Que ce ne sont pas Le nombre de coups Lancés Qui touchent C'est le nombre D'attaques efficaces Qui arrivent sur une cible Découverte Et qui peuvent causer Faire reculer l'adversaire Ou le faire compter En tout cas Des touches efficaces Et on repart Sur la même physionomie Charles François Qui distribue Qui varie Les niveaux On se prévient Un petit choc de tête Donc il aurait peut-être Intérêt à utiliser Plus son anglaise Charles François Notamment les uppercuts Toujours efficaces Evidemment Face à un adversaire Qui avance Très bien Il a bien bloqué Yongzou A quand même réussi A prendre la jambe d'appui Voilà Charles Comme ça Elle est direct Fluide et rapide Et la jambe Qui suit derrière Automatiquement Elle passe à chaque fois Et attention A ces petits Técarts Entre les gants Il y a souvent De la place Pour la droite De Yongzou Oui Yongzou Qui a dû être Dans le vestiaire Galvanisé Par ses compatriotes C'est la garde Typique thaïlandaise Souvent Les bras très écartés Middle jambe gauche Encore Qui vous montre Son efficacité C'est que Yongzou Ne revient pas derrière Vous voyez Quand Charles François Lance ses jambes Yongzou Ne revient pas derrière Et voilà encore Le genou Yongzou qui est dans Une physionomie De combat Où Une fois c'est un adversaire Qui est tellement grand Il est vraiment obligé Il est condamné A faire le combat A venir prendre des risques A se découvrir Pour l'instant Il le fait plutôt bien En tout cas Ses efforts Dans cette deuxième reprise Tendent à équilibrer Un peu plus le combat Une belle saisie Une projection impressionnante Pour reprendre un petit peu Les faveurs du public Et donner de la confiance Donner de la confiance Vous entendez ce middle Qui vient percuter Sur les bras Il arrive pas néanmoins A vraiment l'enflammer Pour l'instant Le boxeur chinois Très prudent Dans ses initiatives C'est qu'à tout moment Il peut être contré Il peut être touché De très très loin Il va vite quand même En point Il va très vite Quelle puissance Il va très très vite Au niveau des flancs Et Charles François Fait bien de garder les coudes Près du corps Il recule aussi Un petit pas de retrait Vu sa supériorité de taille Il lui suffit Pour éviter les attaques en point Et encore ce look kick Qui passe Les crochets de Young Zuo Au flanc Il faut souligner L'application de Zuo Parce que c'est vrai Que dans cette physionomie de combat Où un boxeur Est obligé d'avancer On voit souvent Des attaques un peu brouillonnes Vraiment se jeter Et là on le voit Et bien qu'il garde Sa technique Il garde Et bien Toute sa fluidité C'est ça Il est conscient Il est lucide On a vraiment affaire A deux professionnels Pas de débordement On laisse pas les gaux Prendre le dessus Il reste lucide Et Charles qui accélère bien Sur les crochets Et le genou Encore c'est très bien Les genoux à mi-distance Oh là là encore ce middle Et plus de réussite Côté chinois Dans cette deuxième reprise Et attention à cette droite Après le gang Avec le petit sourire De Charles François Pour lui dire Non non ça m'a pas touché Vous connaissez Ces petits jeux Ces petits jeux De pression De bluff Qu'on peut faire Pour retrouver de la confiance Aussi faire douter L'adversaire Ca fait partie Le combat n'a pas lieu Qu'avec les poings Et les pieds Il se passe aussi Au niveau de l'attitude De la pesée Même sur les réseaux sociaux Aujourd'hui On peut commencer à sentir Dans quel état est l'adversaire On voit ces séquences En anglaise De Zuo Qui a trouvé Plus d'efficacité Dans cette deuxième reprise Et le combat C'est clairement équilibré Entre les deux hommes Et vous voyez Quelque chose de très intelligent La Charles-François Qui sait qu'il est saisi Il sait qu'il va aller au tapis Donc il se laisse tomber Il met les mains Pour préparer sa chute Et donc forcément La chute est beaucoup plus souple Il n'a pas résisté Un peu cette équipe martiale Où on accepte d'aller au sol Quand on est projeté Plutôt que de se rédire Charles-François Qui est un petit peu moins actif On l'a dit Un vétéran Plus de 10 ans Chez les pros 31 ans Qui reste sur une défaite Sur Armen Petrosian L'aîné des frères Petrosian C'était en décembre A Florence Qui en 2015 Avait affronté la légende Senchai Cinq fois champion du Lumpini Et qui a été Battu par KO Charles-François Allez sur cette troisième reprise Il faut faire la différence Parce que Bien autant La première On pouvait la donner A Charles-François La deuxième Devrait logiquement Aller au boxeur chinois Et tout va donc se jouer Dans ce troisième Et dernier acte Les juges vont faire leur travail Et nous on va faire le note De vous partager Ce qui se passe exactement Sur le ring Et Yang Zuo Qui a plus confiance Qui est un peu plus vif Et voilà ça y est Il arrive à faire bouger Quelle belle esquive Sur son équipe Très beau look-kick Encore de Charles-François Qui passe On sent qu'il a bien compris Il a bien analysé Les forces de son adversaire Très beau blocage Sa vitesse de déclenchement Sa distance Il est beaucoup moins surpris Yang Zuo désormais Très belle défense Sur le coup de genou De Charles-François Yang Zuo a bloqué Avec ses avant-bras Voilà Charles-François Qui devrait être Un peu plus actif Comme on lui propose Dans son coin Allez vas-y Voilà les genoux Là c'est de la bonne distance Très beau look-kick intérieur Encore qu'il peut faire suivre Yang Zuo qui remise Avec ses points Il y a une crainte de part et d'autre Vous voyez ces petits temps morts C'est que les deux savent que leur première attaque est bloquée Donc ça va créer une hésitation Et ça y est Yang Zuo qui avance avec les points encore Ce look-kick qui est passé au moins une dizaine de fois de Charles-François Après son bras arrière quand il est en garde de Gaucher Ça va être difficile à scorer Vraiment ces reprises où il y a peu d'activité Il y a peu de coups nets de part et d'autre Il y avait l'occupation du ring Charles-François qui enchaîne deux jambes Yang Zuo qui ne remise pas derrière Ça y est il tente Et encore une fois ce déficit d'activité C'est la conséquence de la qualité des deux adversaires C'est exactement ça Quand en face toutes les attaques sont bloquées Ça freine un peu les velléités et l'envie dans des coudes Charles bloque très bien Regardez comment il est à la garde de haut Tous les crochets arrivent dans les coudes Les avant-bras où la garde ça claque Il cherche à boxer avec les genoux Dès lors que son adversaire avance Pour venir le piquer au corps Belle tentative de coup de pied tournant Belle mobilité vraiment de la part de Zuo Qui continue son pressing en avant Les derniers échanges vont être déterminants Justement dans une reprise qui est toujours très serrée On a tendance à se rappeler des derniers coups Le genou d'arrêt, le middle d'arrêt encore Et encore cette jambe gauche qui part automatiquement De manière naturelle et systématique Les deux boxeurs qui se saluent On va saluer le coin adverse également On va saluer l'arbitre Tenter et placer au niveau des coudes Regardez vraiment Charles François a une très belle qualité de garde Vous l'avez vu bloquer énormément de crochets Un combat très technique, tactique Qui n'est jamais, on le disait précédemment, devenu brouillon Toujours eu beaucoup d'applications Beaucoup de précisions de part et d'autre Voilà, pas d'intervention de l'arbitre Il y a quelques coups à la coquille du fait de la garde inversée Il y aura donc décision Oui, on le rappelle au centre, il y aura donc une décision On va l'écouter attentivement Alors que Charles François, boxeur de Metz A le bras levé, il semble confiant Et on donne victoire Alors on n'a pas entendu les pointages malheureusement Puisqu'ils étaient en chinois On est en Chine, on est chez lui Alors on ne va pas crier au scandale Aurélien C'est un combat serré Très franchement, c'est difficile vraiment de crier au vol En tout cas, Yang Zhu qui a fait son combat Qui a vraiment toujours avancé sur son adversaire A partir de la deuxième reprise, effectivement, il s'est bien réveillé C'est vrai que Charles François a une boxe très efficace Très académique, on en parlait